Et bonjour à tous, bonjour YouTube, on est dimanche et il y a les premières infos qui viennent de tomber sur le nouveau set de TFT, le set 12 qui sort ce mercredi sur le PBE, qui s'appelle Micmac Magique. Déjà au niveau de l'ADA, ça fait quand même très très Disney quand même pour le coup. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc là j'ai carrément repris, je me suis mis sur la vidéo qu'ils ont sorti sur YouTube, donc là je suis sur YouTube Teamfight Tactique France. Et en fait on va regarder toutes les infos qui ont déjà été annoncées, il n'y a pas tout qui a été annoncé. Mais j'ai mis avec les sous-titres en français, donc on va skip évidemment pour passer. Donc là c'est Sam, le set lead de Micmac Magique, on va découvrir ça ensemble tout simplement. Un univers magique mouvementé et trépidant. Alors on peut voir les nouveaux champions déjà, donc on voit, ça c'est Wei, ça c'est Tristana, on voit Warwick, ça doit être Shen, ça c'est Elise, ça c'est Lilia j'imagine. Ça c'est qui ? Ah ça c'est Briar je crois. Tous les magies sont acceptées au Magitorium, nos champions sont donc diversifiés. Là c'est la découverte, ils sont prêts à tester leur puissance en combat. Alors je n'ai pas mis le son parce qu'ils parlent en anglais, du coup on va juste découvrir ça ensemble. On aura plus de détails dans les jours qui arrivent. Dans Micmac Magique, vous utilisez la magie qui vous plaît. Alors il y a qui ? Il y avait Shen, Varus, ça je ne sais pas qui c'est ça. Xerath non ? Non je ne sais pas. La magie du feu de la glace, la sorcellerie. Je ne les reconnais pas tous. Ça c'est Zoé non ? Non je ne sais pas. Mais aussi du Micmac, donc place au chaos. Ah ! Ça c'est la nouvelle synergie, les abeilles. Donc les Mielomanciens invoquent des mini copies inattaquables. Alors est-ce qu'on peut les reconnaître ? Il y a Kogmo, il y a Veigar, il y a Nunu, et ça je ne sais pas qui c'est ça. Ah si c'est Blitz, c'est Blitzran quoi. Qui fondent sur les ennemis. Ce type fonctionne bien en compo relance. Ok donc ça doit être la compo re-roll du set. Mais si, même si, ah ouais, Veigar abeille, il cumule les breloques. Alors les breloques, on va voir ce que c'est, c'est la nouvelle mécanique du jeu en fait, du set. Parce que j'ai regardé la vidéo avant de tourner, donc on va voir ce que c'est. Vous serez la bête noire et jaune, très bon, très drôle, de vos ennemis en fin de partie. C'est leur excellent, on se marre. Il cumule les breloques, on vous explique après. Voilà, c'est la nouvelle mécanique, ce que je vous disais, évidemment. Ah ça j'aime bien cette synergie. Si vous êtes gourmand, nous avons le type parfait, ça c'est pour moi ça. C'est la synergie gâteau avec un layer cake. Les vêtises construisent un gâteau énergisant en récupérant du sucre dans vos composants. Et en fait, donc chaque étage, ça octroie des stats supplémentaires. Et quand tu termines le gâteau, tu obtiens plusieurs récompenses. En fait c'est comme la synergie 8 bits, pour ceux qui ont joué au set de TFT où il y avait les 8 bits. Donc en fait tu scale au fur et à mesure. Donc on voit Gwen, on voit... c'est Bard ça non ? Bard, Gwen, ça doit être Soraka. Et ça c'est Jinx. C'est du gâteau. Excellent. Le type surnaturel. Ah ça c'est la synergie qui invoque une nouvelle synergie. Enfin une... c'est l'invoque quoi. Ça invoque le dragon, ça invoque le sion, etc. Donc ils invoquent les bébêtes. Si vous obtenez 9 surnaturels, donc 3, 5, 7 et 9 je crois, tu as une invocation. Et donc quand tu as les 9 surnaturels, ça invoque ce truc. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il fait très peur effectivement. Et donc il y a Briard, qui est la légendaire des surnaturels, qui est un 5 PO. Et en fait on peut feed... On peut apaiser sa faim avec nos PV. Donc en fait on peut augmenter ses HP en lui donnant de nos PV. Et on peut le faire à tous les tours. Voilà. Donc c'est quand même une synergie intéressante. Ça c'est Smolder. Smolder qu'on l'avait vu sur un set de TF2 ou pas Smolder ? On ne l'avait pas vu avec... Je ne sais plus si on l'avait vu. Avec Numcy, non ? Il n'était pas là quand il y avait le dragon ? Je ne sais plus. Comme il était... Oui si, mais je ne sais plus. Smolder. Attends, mais... Ah non mais non, Smolder c'est la nouvelle... Non non, c'est le nouveau champion de vol Smolder. On ne l'a pas vu. C'est Numcy qu'on l'a déjà vu et qu'on revoit dans ce set. Donc unité 5 PO de type dragon. Donc c'est un carry allé. Donc il vole sur le plateau et il tape pendant qu'il vole. Et une fois qu'il casse, il jette des boules de feu sur les ennemis. Voilà. Et donc il est accompagné de Shyvana et donc de Numcy. Qu'on l'a déjà vu. Numcy donc 1 PO. Voilà les dragons. Et donc en fait leur attaque brûle comme s'il y avait un Morello ou une Sunfire. Et si tu joues les 3, le pouvoir de l'amitié améliore leur compétence. Donc en gros ils ont tous une compétence en plus si tu as les 3 dragons sur le board. Enfin il y a la sorcière. Les unités maudistes les ennemis. Alors on reconnait qui là ? Ça c'est Cassiope. Ça doit être Zoé du coup ça ? Ça c'est qui ça du coup ? C'est Timo non ? Je ne sais pas. Bonne question. Je ne reconnais pas tout ça. Ça doit être Nico avec un chapeau de sorcière. Et là il y en a qui n'en a pas de sorcière. C'est Rumble ça. Alors la malédiction ça fait perdre des PV max et inflige des dégâts bonus. Très bien. Puis les transforme en grenouilles. Ah d'accord. Très bien. Oh Morgana. Morgana c'est l'unité sorcière à 5 PO. Elle contrôle les chauves-souris. Elle les envoie donc ces chauves-souris sur les ennemis les plus proches. Infligeant des dégâts bonus selon leur PV. Ça ça fait de là-haut et ça va être encore Morello. Ah là on voit qu'elle n'a pas de Morello dans la démonstration. Ce sera la première fois que Morgana se joue sans Morello. S'il tue un ennemi elle peut l'enlever. D'accord. Pour en obtenir une copie une étoile ou un composant. D'accord. Ça a l'air stylé Morgana en vrai. Ça a l'air stylé franchement. Voilà encore quelques spoilers. D'ailleurs un décompte se déclenche et accélère quand on... Ah ! Un chronote. Quand on joue les chronotes il y a un décompte. Ok. Une fois le décompte terminé votre équipe récupère des PV. D'accord. Il peut aussi arrêter le temps pour les autres unités. D'accord. Et chronofacturez vos unités et restaurer leurs PV. Alors restaurer nos PV ! D'accord. Donc les PV de la petite légende j'imagine. D'accord. Donc je pense que plus t'en as sur le board plus ça fait... Oh le rollback. J'en ai tiré mais... Plus t'en as sur le board plus tu as des trucs cool et donc tu peux récupérer les PV à la fin. Les unités chrononautes. Karma. Ce sera le carry AP idéal en plus de dégâts sur la durée. C'est un 3 cost ou un 4 cost du coup ? Je sais pas. Camille a 5 PO. La légendaire des chronotes. Qui fait j'ai l'impression toutes ses compétences de l'ol globalement. Pour apporter chronote dans la convergent... C'est chrononautes ou chronote ? Pardon je suis bourré. Chrononautes c'est une synergie sur TFT ? C'est chrononautes. C'est le retour des chrononautes en fait au final. Mais ils ont changé la mécanique. Ils utilisent des skins visionnaires de Wild Rift. Ils aiment bien faire des crossovers entre les différentes licences pour le coup. Cela dit les skins sont assez stylés. Je savais qu'il y avait des skins différentes dans Wild Rift et lol pour le coup. C'est tout pour moi. Donc on va le rire sur le PVE. Donc ça voilà on verra la suite dans les prochains... Ah voilà il va parler de la nouvelle synergie. Ça ça nous intéresse aussi dans cette vidéo. Matt et Alicia dites leur tout. Alors on va regarder la nouvelle synergie. Ça s'appelle les breloques. Voilà les breloques. Les amis. Donc voilà Matt. Beau gosse Matt. J'aime bien cette chemise en vrai. C'est parfait quand tu habites en Californie quoi. Alors voyons voir ce que c'est que cette nouvelle synergie. Alors je crois que c'est sur le côté FPA que je vous cache. Huxleed de TFT. Alors je cache tout là. Je vais bouger ma caméra. Donc vous voyez les breloques c'est une compétence magique que tu peux acheter. Quand tu ne l'achètes pas tu peux roll pour en avoir des nouvelles. Donc là par exemple il y a un exemple. Si tu gagnes ton prochain combat tu gagnes 2 gold. Sauf que du coup elle coûte 1 gold. Donc au final si tu gagnes tu gagnes 1 gold au final. Dans la boutique une fois par manche elle coûte entre 0 et 20 PO. Là par exemple il y avait A2 à votre streak par exemple typiquement. Leur puissance change en fonction de leur coût. C'est quoi ? Next combat gagne un target de 1000 donc un mannequin pour un round. Ça coûte 0 donc c'est gratuit. Alors vous allez bien pourquoi ne pas le prendre. C'est que potentiellement tu peux vouloir roll pour en avoir un autre. Voilà. Sinon tu le prends évidemment vu que ça coûte 0 si tu ne roll pas. Et dans la face à laquelle elles sont accessibles. En fait plus la partie dure, on ne peut lâcher qu'une seule par manche. Il faut choisir la plus utile à tout moment. Ouais c'est ça. Et plus la partie dure plus elles sont fortes en fait. Prenons un exemple simple. Les gants fantômes. Pour 3 PO vous aurez des gants du voleur jusqu'à la fin du prochain combat. En gros tu payes 3 PO et tu as un gant en gant. Donc en fait si tu veux gagner ton fight c'est vraiment bien quoi. Ouais c'est marrant. Un autre exemple est celui de la breloque copieur. Qui octroie une copie une étoile du premier champion ennemi éliminé. Dans le prochain combat PVP. Ah ok ok c'est éliminé mais sur ton banc à toi. Donc en fait ouais ça peut être intéressant. Ça fait pas mal de gold au final. Enfin non c'est du premier champion ennemi éliminé ou ? Attends. Ah c'est ouais ok c'est du premier champion ennemi. Oui donc en gros si tu tues un one cost c'est pas fou. Si tu tues une légendaire c'est pas mal quoi. Il y a aussi des breloques au milieu de partie quand vous avez plus de PO. Mais que votre stratégie se poffine. D'accord. Recycle, je décompose les objets des champions. Ok donc quand tu l'enlèves sur le banc pendant la manche où tu l'as acheté tu peux recycler les items. Les breloques de combat viennent en milieu de partie. Séisme et tu redis vos ennemis pendant deux secondes en début de combat. En gros t'investis. Il mise les contrôles de full. T'investis pour gagner le prochain fight. En fait donc si t'es en train de win streak c'est intéressant. Sinon c'est pas forcément fou quoi. En gros de partie il y a des breloques plus chères et plus puissantes. Alors est-ce qu'il montre un exemple ? Je te souviens plus. Comme le générateur dessin. Qui permet aux champions mourants de générer un être du néant. C'est un Z-Z-Rot ouais je crois. Burk. L'armée des 5 breloques à prix moyen relancera votre boutique en unité à 5 PO. D'accord. Idéal pour montrer à vos amis que vous êtes chanceux. Putain c'est jité. Ah c'est Briard du coup ça. Ça c'est Briard. Ça c'est pas Milio ça. Mais ça c'est Smolder du coup. Très bien. Il y a les breloques ascendantes de Xerath. Ah oui alors je crois que quand vous avez Xerath c'est une unité arcane à 5 PO. C'est une légendaire. Avec le type unique ascendant. Donc Xerath lance des déchards arcaniques sur les ennemis. Et en fait quand il est sur le board vous pouvez avoir des breloques boostées comme la tour. Là c'est le méga mannequin. Qui armoque un mannequin pendant une manche qui envoie des éclairs. Voilà. Ou le soleil qui octroie une enclume, un objet soutien et un artefact. En gros Xerath il te donne des breloques que tu peux acheter beaucoup plus fortement on va dire quoi tu vois. Ok. Très bien. Moi je trouve ça intéressant cette idée de breloques pour le coup. J'aime beaucoup hein. Ouais c'est pas mal. En tout cas ça va rapporter de la diversité dans les parties. Je préfère ça que les rencontres quand même. Bref j'avoue que ça va être intéressant de voir comment ils vont équilibrer. Bref s'il y en a une qui est cheatée évidemment tout le monde va rôler pour la trouver. Admettons que le stun de 2 secondes soit fort. Forcément ça peut être un problème pour le jeu mais bon. Qu'est-ce qu'ils montrent là ? Ouais ils sont en train d'expliquer les breloques. Ok. Alors lui c'est le cosmétique producteur. Donc en gros ils ont mis plein de nouveaux shibis. Voilà. Zed on a eu Miss Fortune. Waouh. Elle est trop bien l'animation bordel. L'animation elle est incroyable. Mon dieu. Ça c'est Gwen. Attends mais il y avait déjà Gwen. Ouais mais là c'est Gwen gourmandise. Donc j'imagine qu'elle a un truc pour euh... J'imagine qu'elle a un finisher du coup j'imagine. Une nouveauté pour le contenu prestige. Ah ouais c'est le finisher. Elle aurait son coup de grâce. Ok. Putain ça m'énerve et bordel. Attends mais c'est encore ça ? Alors ça c'est la nouvelle map ça. C'est une map avec des lapins. Bon ouais d'accord. Très bien. Bon c'est un peu trop kawaii pour moi. Pour le coup. Si on me demande. Bon les cosmétiques on s'en fout. Alors ils annoncent qu'ils vont remettre le set 5.5. Dans le retour de set. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà celui où il y avait Sion et les Gragas. Il y avait celui où il y avait Karma 4k et le Timo. Moi c'est un set que j'ai pas trop aimé perso. Bon souvenir c'est le set du premier King of Field. C'était cool ça pour le coup. Voilà. Donc je crois. Alors ici il y avait une autre info à la fin. Où il parlait. Sinon il parlait du fait qu'il y aurait un tournoi TFT à Macao. Sur le set 12. 13. Donc le prochain. Et voilà. Donc là il y a une nouvelle nouveauté. Dernier spoiler. Dernier spoiler avant les annonces. Enfin avant la sortie du set et toutes les infos. Un nouveau champion de TFT. Grâce à nos amis de chez Legend of Runeterra. Je vous dis. La maîtresse de Yumi arrive sur TFT. C'est vrai que Yumi c'est un chat en même temps ça se tient. Nora. Notre Yordle à portail préféré. Donc c'est pas un perso de LOL. C'est un perso de Runeterra. Donc c'est légendaire. 5 PO de type portail. Ce type est parfait pour Nora. Alors moi je connais pas le lore de Runeterra. La seule chose qu'elle aime plus que le T et les chats et la magie. J'aime bien le T moi aussi. Ça me fait un point commun déjà. C'est quand ces choses sortent à leur portail. D'accord. Donc elle invoque des petits golems du portail. Elle fait aussi des dégâts avec les portails apparemment. Ce type protège ses unités et éjecte des objets pendant le combat. Ok. Il arrive d'ailleurs. Des bombes de Ziggs qui infligent des dégâts magiques. D'accord. Porosnax qui soigne les alliés et même un croc sauvage. Le croc sauvage on l'a vu c'était le golem qui est là. Nora ne peut pas venir sans son chat. Donc il y a Yumi. Ok. Quand tu la poses il y a Yumi avec. Le type explorateur légendaire permet d'emmener Yumi avec elle. D'accord. Yumi volera pour aider ses amis. Et dans sa compétence en même temps que Nora. Un peu comme Rakan et Xaya actuellement au final. Il vous reste beaucoup à explorer. Venez découvrir Nora et les autres. Alors le set sort donc le 31 juillet. Mais du coup ça sortira sur le PBE du coup mercredi. Donc mercredi on pourra se faire un stream le matin. Pour tester toutes les nouveautés que j'ai envie de dire globalement. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime toujours quand il y a un nouveau set. En plus là c'est cool. Je vais avoir le temps de jouer pendant le mois d'août. Donc on va pouvoir normalement se faire plaisir sur le nouveau set mes chers amis. D'ici là je vous donne rendez-vous très vite pour plus d'infos. Vraiment très vite. Plus d'infos sur le nouveau set et les premiers games. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde. Bye bye.